Très chers amis francophones, amateurs du thé, bonjour ! Bienvenue chez moi, Stéphane Herler, le fondateur du blog T-Masters et de la boutique T-Masters.com Aujourd'hui, nous allons refaire un cours un peu mixé sur le thé et l'économie comme il y a quelques mois, c'était un cours sur l'inflation à l'époque qui avait très bien marché, donc il semblerait que vous ayez de l'intérêt non seulement pour mon expertise en thé, mais également pour un petit peu mes conseils d'économie. Ce n'est pas tout à fait étonnant vu qu'avant de faire une carrière dans le thé, j'avais une carrière dans la finance et j'ai eu un MBA et je m'étais spécialisé dans tout ce qui est finance durant mes études. Donc aujourd'hui, nous allons de nouveau combiner ces deux expertises pour parler d'investir dans ces temps qui sont un petit peu difficiles. On voit tous les jours la bourse faire des yo-yos, l'inflation qui monte, qu'est-ce qu'on a encore ? On a les taux d'intérêt qui remontent également, donc on a pas mal de choses qui sont assez inquiétantes et je voulais faire un petit peu le point parce que vous êtes non seulement mes clients, mais également mes amis. J'ai envie de vous protéger et que vous fassiez attention maintenant avec le thé et également avec vos investissements pour ne pas faire de faux pas et ne pas perdre d'argent bêtement en ce moment. Donc, commençons d'abord par un concept, le concept de la richesse. C'est quoi être riche en fait ? Alors, en fait, est-ce que c'est un certain montant d'argent à la banque, un certain montant de valeur financière, un certain montant de salaire ? En fait, je ne crois pas. Pour moi, être riche, c'est simplement arriver à vivre de manière satisfaisante où on est satisfait soi-même, dans la mesure où nos revenus sont supérieurs à nos dépenses. Donc, c'est vraiment pas une question de combien on gagne, mais d'arriver à avoir une vie décente et satisfaisante, qui nous donne satisfaction, ou en fait, on dépense moins que ce qu'on gagne, tout simplement. Donc, on peut bien sûr essayer de jouer sur les revenus et de les maximiser, mais parfois, à trop vouloir maximiser les revenus, on a également beaucoup de dépenses, des dépenses de représentation. On a besoin d'un certain standing pour pouvoir arriver à certaines positions. C'est parfois seulement dans les centres-villes très, très huppées, très, très chères qu'on est obligé d'avoir un appartement si on veut pouvoir travailler dans une banque d'affaires, par exemple, à New York. Donc, il y a également toujours un trade-off entre le niveau de revenu et le niveau de dépense. Il faut savoir, quel que soit notre niveau de revenu, arriver à dépenser un petit peu moins, ou bien beaucoup moins, que ce qu'on gagne. Et à ce moment-là, on est riche parce qu'on a de l'argent qui vient en supplément. Et c'est cet argent-là qu'on va pouvoir investir, tout cet argent qu'on n'a pas dépensé chaque mois. Ça, ça va être de l'argent qu'on peut dépenser. Alors, pour être riche, on peut essayer d'avoir un travail où on donne le meilleur de soi-même et où on répond aux besoins d'un grand nombre de personnes, un petit peu comme ce que moi j'essaie de faire à Taïwan, où j'ai la chance d'y vivre. Et donc, j'ai également l'opportunité de sélectionner des très bons thés d'ici et de faire un travail qui vous coûterait très cher pour venir à Taïwan chercher les thés. Donc, ça, c'est un travail que je fais. En plus, je les mets en petit échantillon afin que vous puissiez les goûter et faire votre propre opinion sur chacun des thés. Ça fait 18 ans maintenant que j'ai mon blog. Et donc, également, environ 16 ans que je fais cela de manière professionnelle. C'est que j'ai un petit peu réussi dans cette voie-là. Donc, à chacun de trouver en quoi il est vraiment bon. Et plus on est dans une niche, plus on est un petit peu libre et on a un peu moins la pression de la concurrence parce qu'on fait quelque chose d'assez spécial où on peut vraiment mettre en avant ce qu'on sait faire. C'est ce que je souhaite à chacun, d'arriver à avoir un tel travail. En plus, c'est un travail qui vous fait plaisir. Donc, on a encore plus de joie de se lever chaque jour. Et la richesse, c'est également de pouvoir faire un tel travail et ne pas se sentir obligé de faire un travail parce que la paie est bonne, mais tout le reste n'est pas bon. On sait qu'il y a plein de travaux qui n'apportent pas grand-chose. Le travail chez McDonald's, c'est peut-être pratique, mais d'un point de vue valeur ajoutée, gustative et nutritionnelle, ce n'est pas très top. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à vivre dans ce qu'on a gagné ? Comment est-ce qu'on peut un petit peu réduire maintenant sa voilure en termes de dépenses avec le thé ? Pour rester riche, si jamais vos revenus venait à être réduits durant cette période difficile ? Alors, bien sûr, comme le thé est une de nos passions, nous n'allons pas mettre une croix sur le thé. On a envie de continuer à boire du bon thé pendant même des moments plus difficiles où on a un peu moins de revenus. Ce qu'on peut faire pour réduire un petit peu son budget pour le thé, c'est de vraiment boire ses meilleurs thés vraiment seulement quand on a vraiment un bon moment, quand on a assez de temps à consacrer à ce thé pour vraiment enjouir pleinement. Si on a juste 10 minutes, ce n'est pas le bon moment pour boire un Dao Ling. Là, il vaut mieux faire un Alishan ou bien un Hong Shui Oulong de Sejichun par rapport à un Hong Shui Oulong de Shanlin Shi. Donc déjà, vraiment un peu faire attention au temps qu'on a, et l'attention qu'on peut également donner à Otey pour le choisir. On peut également faire attention lors de l'achat. Alors, c'est ce que vous faites déjà en achetant directement chez moi à Taïwan, vous arrivez à éviter quelques intermédiaires et donc ça permet de réduire le prix du thé et surtout ça vous permet d'arriver à acheter des thés de plus haute qualité parce que ce que j'ai remarqué, je vends également du thé en gros en Europe et aux US et les meilleurs thés qu'ils vont acheter ça va être le Jinxuan ou bien le Qingxing d'Ali Shan. Ils ne vont pas prendre meilleur. Donc les thés de Shanlin Shi sont pratiquement très difficiles à trouver en Europe parce qu'ils deviennent trop chers pour le marché là-bas. Donc c'est seulement en achetant directement à Taïwan qu'il est possible d'obtenir des thés de cette qualité. Le dialing, on n'en parle même pas. Si vous trouvez du dialing en Europe, c'est ou bien quelqu'un qui est vraiment très passionné par cela ou bien ça va être faux ou bien ça va être vraiment hors de prix et réservé vraiment à une clientèle encore plus petite que la mienne. Sinon, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour faire attention à l'argent qu'on dépense dans le thé ? C'est d'acheter quand on a une commande assez conséquente parce que les prix du transport sont quand même assez élevés vu qu'il s'agit de faire livrer depuis Taïwan jusqu'en Europe. Donc ça ne fait vraiment pas beaucoup de sens mais je le remarque qu'il n'y en aura tous les jours. Aujourd'hui encore, 25 grammes de dialing, 25 dollars et quelqu'un qui paye 25 dollars de frais EMS. Alors si vous me regardez aujourd'hui, vous pouvez toujours me recontacter pour rajouter des choses mais je trouve que c'est vraiment très dommage de dépenser la moitié de son budget de thé en frais de transport. Si cette personne avait choisi le transport par avion, déjà elle aurait réduit pratiquement de moitié ses frais de transport. Et pourquoi ? Pour juste gagner 3-4 jours. Donc en se prenant un petit peu plus à l'avance, on peut quand même économiser beaucoup d'argent en pourcentage. Et puis même si on a l'idéal, c'est d'arriver au moins à dépenser 100 dollars afin d'avoir les frais de transport offerts. Et là, ça fait encore plus de sens d'arriver à éviter de payer ces frais de transport sinon ils sont calculés à ce moment-là dans le prix du thé. Donc ça, c'est une manière également de réduire vos frais. Et surtout avec les thés de haute qualité, ce qui est possible de faire, notamment quand il fait très chaud, c'est de les boire de manière assez légère avec peu de feuilles et des infusions assez longues. Je suis pratiquement, je crois, un des seuls à prôner une telle méthode. La plupart, bien sûr, des vendeurs vont prôner d'utiliser beaucoup, beaucoup de feuilles parce que comme ça, ça fait que les gens consomment plus et ils vont racheter plus. Je suis devenu un des rares professionnels du thé à dire non, non, utilisez moins de feuilles parce que ce sont des feuilles de très haute qualité et faites des infusions plus longues. Même si on vous dit que le Gong Fu Cha, c'est d'arriver à faire des infusions pratiquement instantanées. Non, non, des infusions un peu plus longues. Peut-être que vous n'arriverez pas à retirer autant d'infusions que d'autres, c'est tout à fait normal, c'est logique vu que vous les infusez plus longtemps. Mais ainsi, le goût sera là dès la première infusion. Et aussi, il y a cette loi des diminishing returns. C'est-à-dire, en fait, c'est toujours la première coupe qui est la meilleure. C'est toujours la première bouffée, la première gorgée qui est la meilleure pour n'importe quel aliment. Et donc, c'est pas le plaisir gustatif, c'est pas une affaire de quantité, c'est vraiment une affaire de qualité et surtout pour le thé encore plus. Donc, ne buvez pas plus, mais buvez moins pour boire mieux. C'est vraiment mon leitmotiv qui s'applique vraiment très bien durant cette période de crise. D'ailleurs, ça me fait penser à la blague sur les bars d'alcool. On dit que ce sont des superbes investissements parce que quand l'économie va bien, les gens y vont beaucoup pour faire la fête et quand l'économie va mal, les gens y vont aussi pour oublier leurs soucis. Le thé, c'est, d'après moi, ça a également cette double fonction. Quand tout va bien, on boit du thé parce qu'on est heureux, parce qu'on a envie de se connecter, de se sentir en harmonie avec le monde, avec la nature, avec soi-même. Et quand le monde va mal, quand l'économie est en train d'aller vers, de nous poser de plus en plus de problèmes et d'inquiétudes, boire du thé, ça nous permet d'y voir plus clair, de prendre du recul et d'être plus serein pour prendre des décisions qui seront peut-être difficiles. Mais si on y réfléchit bien, on sait que c'est les bonnes décisions à faire. Alors, c'est quoi les décisions d'investissement que je vous recommande maintenant avec cet argent que vous arrivez à économiser sur vos dépenses et que vous avez donc en plus grâce à vos revenus. Puisque c'est ça, être riche, avoir un revenu plus grand que les dépenses. Donc, avec la différence, ça va être donc l'épargne. Cette épargne, actuellement, même toujours, en fait, il n'y a que deux manières d'investir cette épargne. Soit on investit dans un papier qui est une promesse ou bien on investit notre argent dans une propriété, quelque chose qui nous appartient. Donc, soit on obtient un bout de papier qui est une promesse ou bien dans une propriété. Une propriété qui peut être une action ou bien de l'immobilier. Tout ça, c'est également de la propriété. L'immobilier a un avantage, c'est qu'on peut y vivre dedans. Tous les autres investissements, souvent, on ne peut pas les manger. L'or, l'argent, les actions, l'assurance vie, tout ça, ça se matérialise surtout par des bouts de papier ou bien par du métal. mais l'immobilier a l'avantage qu'on peut y vivre dedans. Donc, ça, c'est également un investissement qui est intéressant, surtout pendant qu'on est actif pour, dans la perspective d'un jour, d'arrêter de travailler et d'arriver à, quand nos revenus seront inférieurs, d'avoir moins de dépenses. Si on arrive à investir dans un immobilier qui va nous appartenir au bout de temps et temps d'années, ça nous permettra, une fois que cet immobilier nous appartient, d'avoir réduit nos dépenses vu qu'on n'a plus besoin de payer de loyer. Donc, ça, c'est souvent un investissement qui est difficile mais qui fait du sens. Bien sûr, si vous changez beaucoup d'endroits, c'est plus compliqué. Donc, ça reste un petit côté personnel pour voir quand c'est le bon moment pour acheter un immobilier mais dans une vie, souvent, c'est quand même une bonne chose à faire. Ensuite, donc, on a toujours ou bien une promesse ou bien une propriété. Et actuellement, les promesses, c'est quoi ? C'est d'investir dans l'assurance vie, dans de la dette, de la dette d'État, souvent. Et ces dettes, elles ont plusieurs inconvénients actuellement. Premièrement, les intérêts qu'elles rapportent sont inférieurs aux taux d'inflation. Et ça, ça veut dire qu'on s'appauvrit, que l'argent qu'on investit, au lieu de devenir plus, il devient moins. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue investissement, ça ne fait pas beaucoup de sens actuellement d'investir dans des promesses de dette qui rapportent moins que l'inflation, surtout quand l'inflation est encore en train d'augmenter. Et quand c'est des dettes qui sont en euros ou en dollars, même, il y a un risque pratiquement systémique. Alors que d'habitude, les dettes d'État, ça devrait être un investissement sans risque. Mais actuellement, il y a un risque dans le système parce que les dettes d'État sont devenues colossales. Elles ont dépassé 100% du PIB dans de nombreux pays, en France, en Italie, en Grèce. Et ça, ça fait que le jour où les intérêts maintenant remontent, la charge va être de plus en plus lourde pour les États. et peut-être que le moment n'est pas encore arrivé où ils vont faire défaut tout de suite. Mais il y a vraiment un problème pratiquement insoluble pour sortir de ce qu'on appelle la trappe à dette qui fait que la charge d'intérêt devient de plus en plus lourde pour ces États qui sont endettés à plus de 100% du PIB. Et personne ne sait encore comment on va réussir à sortir de ce problème d'un endettement aussi massif. C'est vraiment assez exceptionnel qu'on ait été endettés aussi fortement à un point dans l'économie. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un fort endettement à cause de la guerre. Mais après, il y a eu vraiment une reprise d'activité économique. On a beaucoup investi dans les infrastructures. parce qu'il y avait tellement de choses à reconstruire. Et actuellement, la dette des États, elle n'a pas été faite par un investissement. Les États ne sont pas endettés pour investir plus et produire plus de valeur dans le futur. mais c'est une dette qui a été dépensée en plein de dépenses que fait l'État actuellement. Et donc, nos économies occidentales n'ont pas un grand potentiel de croissance. mais elles ont cette charge qui va être de plus en plus lourde sur les intérêts. Donc, c'est vraiment... Non seulement, ça ne fait pas beaucoup de sens d'un point de vue rentabilité parce que vous gagnez moins que l'inflation. Donc, votre argent continue à perdre de la valeur si vous l'investissez dans de la dette. Et donc, et en plus, c'est risqué alors que ça ne devrait pas l'être. Donc, il faut vraiment actuellement ne pas investir son argent dans tout ce qui est dette, tout ce qui est promesse d'être payé un jour, notamment pour les dettes d'État. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste donc les titres de propriété. Alors, ceux-là, les actions ont des... payent des dividendes qui sont souvent pas très très hautes en fait. Mais qui... Mais l'avantage, c'est que la propriété est quand même assez bien assurée. Et même s'il y a de l'inflation, la valeur de ces entreprises va, à terme, continuer à augmenter avec... même avec l'inflation. Donc, en fait, si vous investissez votre argent dans quelque chose que vous pouvez toucher, dans quelque chose qui est votre propriété, il est plus difficile pour cette propriété de perdre en valeur. Donc, notamment pour les actions d'entreprises qui sont bien gérées. Donc, ça, c'est actuellement plutôt l'endroit où on peut s'orienter. Également, des métaux comme l'or ou l'argent. Et là, je peux faire de nouveau un peu de la pub pour ma théière en argent qui est sur le site. actuellement, l'argent est vraiment relativement à la valeur de la valeur papier. C'est vraiment très très bas. C'est un niveau historique très bas, de même que l'or. Donc, ce sont deux métaux qui ne rapportent pas d'intérêt mais dont la valeur, d'après moi, elle a du mal à baisser par rapport à la valeur de l'argent. Donc, papier. Donc, ça peut également être une manière un petit peu de se stabiliser en avoir un portefeuille de valeurs un petit peu plus équilibrées. Pas tout en action mais également avoir un petit peu de métal, de métaux précieux, or et argent. Ces deux-là semblent actuellement de bonnes valeurs refuge. Voilà. Et donc, la théière en argent, c'est non seulement une valeur refuge mais également ça a une valeur utilitaire. Hier, quelqu'un dans mon cours en anglais proposait également d'acheter de l'art pour pouvoir s'entourer de beauté. Cela a également une valeur d'avoir des objets beaux qui soient dans notre quotidien, qui soient dans notre maison. Et même s'il n'y a pas un marché vraiment pour la revente, au moins, c'est quelque chose qui va être intéressant pour la transmission. Si on ne veut pas forcément acheter pour pouvoir revendre avec un profit, mais pour pouvoir transmettre du beau à nos enfants ou à nos petits-enfants. Je sais que certaines TR que j'ai achetées, je les ai déjà achetées même pour ma prochaine régénération. Voilà. Et je commence à boire sa offre. Donc, je vais boire un petit peu un dialing 96K de cet hiver 2021. Et je vais maintenant donc clore ce cours sur YouTube et vous revoir en début septembre de nouveau. Merci pour votre attention.